C'est dans les rues de Londres où il vit que nous avons retrouvé Mika lors d'une séance photo. Le chanteur anglais d'origine libano-syrienne est en pleine promotion pour la sortie de son troisième album dont il est plutôt fier. Après le succès planétaire de ses deux premiers opus riches de mélodies accrocheuses, pop et acidulées, Mika s'est posé. Pendant un an et demi je n'avais rien écrit, j'avais une sorte de blocage. Et ensuite il y avait la vie qui s'est passée, il y avait un accident avec ma soeur, je suis tombé amoureux. Alors j'ai commencé à parler de ma vie, vraiment pour la première fois. Un journal intime qu'il célèbre dans chacun de ses titres, pour la plupart très électro. Le chanteur de 29 ans a mûri, n'hésitant plus à donner ses opinions, notamment en réclamant le départ de Bachar el-Assad dans le cadre du conflit syrien. Mika assume ce qu'il dit et qui il est, il vient de révéler son homosexualité. Bref, il est pleinement heureux et le chante dans Origin of Love. Pour moi je voulais évoquer quelque chose qui était une chanson d'amour, qui évoquait plein de joie. Ça fait du cinéma cette chanson dans la tête. Un cinéma déroutant toutefois. Dans son clip, une fille est contrainte de regarder le film de sa dernière histoire d'amour, avec des instruments l'empêchant de fermer les yeux. Étonnant clin d'œil au film Orange Mécanique de Kubrick. Que les fans se rassurent, ils trouveront aussi dans cet album des chansons contentes. Une chanson réprimante, une chanson que tout le monde aime. Mika, véritable star aux Etats-Unis, sera en tournée en France dès le mois de novembre. Et il a hâte de fêter cela.